bonjour à tous et voilà bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je dois répondre à une question que vous m'avez beaucoup posé ces derniers jours ou alors ces dernières semaines au regard de la situation qui prévaut actuellement en europe donc ce qui est dû à la guerre entre la russie et l'ukraine dans ce qui a entraîné un gros flux migratoire des ukrainiens vers vers les pays membres de l'union européenne notamment en belgique et donc beaucoup de gens m'ont posé la question de savoir est ce que cette année il y aura vraiment moyen de venir en belgique est-ce qu'on va donner des visas aux étrangers est-ce que vu déjà que les admissions sont de plus en plus difficiles à obtenir est-ce que vraiment ça serait possible que même au niveau de la demande de visa que voilà que les choses soient plus souples c'est une bonne préoccupation c'est c'est tout à fait normal pour quelqu'un qui engage les démarches en vue de venir étudier à belgique de de s'inquiéter c'est tout à fait normal donc ça je comprends donc à ça ce que je vais dire c'est que vous savez c'est dans les moments les plus difficiles de la vie qu'il y a assez d'opportunités qui a assez davantage à fait des très bonnes choses donc quand je dis ceci je prends dans l'exemple sur l'année 2020 vous savez en 2020 il y a eu la crise du covid et ça a éclaté exactement au mois de mars au mois de mars il y a eu des confinements il y a eu des mesures il y a eu la fermeture des frontières il y a eu tellement de choses que les gens se sont posés la même question je le dis parce que vous savez j'accompagne des gens depuis plusieurs années donc 2020 fait partie des années où j'étais toujours dans l'accompagnement et il y a beaucoup de gens également donc qui m'ont posé la question mais vu que les frontières sont fermées est-ce que est-ce que est-ce qu'on va donner les visas est-ce qu'on va pouvoir voyager est-ce que c'est pas mieux d'abandonner surtout qu'il y a beaucoup de gens qui m'avaient dit vraiment moi je préfère remettre mon projet à l'année qui suit et ce que vous oubliez c'est que plus tu remets ce que tu peux faire maintenant ce que tu peux faire cette semaine ce mois cette année à l'année prochaine plus l'année qui vient il y a d'autres obstacles il y a d'autres d'autres projets qui vont s'ajouter sur ce projet là et c'est comme ça que tu vas cumuler des projets que tu ne dois jamais réaliser donc quand j'ai dit ceci ça veut pas dire que franchement s'il n'y a pas moyen de le faire tu dois faire des miracles il n'y a pas moyen d'engager les démarches il n'y a pas moyen ça ça se comprend donc en 2020 lorsqu'il y a eu la crise du coronavirus il y a beaucoup de gens qui s'inquiétaient que non on a fermé les frontières ça va pas aller vraiment c'est compliqué jacques dis nous est-ce que tu penses que est-ce que tu penses que déjà je tiens à dire que moi je ne donne que mon avis et le plus souvent mon avis est basé sur mon expérience sur ce que je vois sur le constat que j'ai fait sur l'évolution de certaines choses donc je disais qu'en 2020 il y a eu le covid et beaucoup de gens ont abandonné la procédure et aussi n'oubliez pas beaucoup de gens ont continué la procédure ça c'est le revers de la médaille il y en a qui ont abandonné mais beaucoup également ont poursuivi les démarches jusqu'au bout et 2020 c'est l'année où il y a eu le record de demande de visa pour la Belgique donc ça je tiens à le dire 2020 c'est l'année où il y a eu un record de demande de visa et cette année là beaucoup de gens également ont eu des visas vous voyez un peu donc ça revient à ce que je disais c'est dans les moments les plus difficiles c'est dans des contextes parfois très compliqués quelles des bonnes choses se produisent surtout pour ceux qui vont jusqu'au bout pour ceux qui perdent sévère pour ceux qui n'abandonnent pas pour ceux qui se donnent à fond lorsqu'on engage un projet comme celui d'aller vous suivre des étudiants d'étranger notamment venir en Belgique c'est pas un projet qu'il faut prendre à la légère si tu l'as entamé avant d'entamer même dis toi pourquoi je veux venir en Belgique il faut trouver le pourquoi pourquoi tu veux venir en Belgique une fois que tu as trouvé le pourquoi peu importe l'obstacle qui va se trouver sur le chemin de ce projet là tu dois trouver toujours un moyen de continuer parce que le pourquoi sera plus fort que tout pourquoi donc c'est pour dire il faut trouver le pourquoi je vais aller en Belgique parce que voilà je vais me faire former dans tel ou tel domaine être expert dans tel domaine et travailler plus tard dans tel domaine je vais aller en Belgique parce que parce que donc pourquoi est-ce que tu veux venir en Belgique prouve ton pourquoi alors donc une fois que je dis ça je reviens sur l'année 2022 donc justement en 2022 avec la crise en Ukraine il y a beaucoup d'Ukrainiens qui sont arrivés en Belgique et du coup la priorité est accordée aux Ukrainiens donc pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo que j'ai publiée hier où je disais est-ce qu'il y aura des visas cette année c'était toujours une manière de répondre et dans cette vidéo là je vous explique avec des éléments à l'appui pourquoi les choses se compliquent mais c'est pas parce que c'est compliqué que c'est impossible donc même si je présente avec des éléments qui montrent que voilà ça serait évident je suis pas toutefois en train de vous dire d'abandonner non c'est pas ça donc ça il faudrait vraiment comprendre cela donc pour ceux qui n'ont pas regardé allez sur la chaîne parcourir la chaîne et regardez cette vidéo là donc cette année 2022 également obtenu une admission c'est difficile les choses sont compliquées etc mais ceux qui vont aller jusqu'au bout vont voir ceux qui n'ont jamais vu c'est un peu comme ça qu'on dit non bref c'est tout dit que ceux qui vont aller jusqu'au bout forcément ils seront pas déçus pourquoi parce que non seulement c'est dur donc non seulement c'est difficile d'avoir une admission mais le plus qui aura une admission et qui vont aller jusqu'à introduire une demande de visa c'est sûr que voilà ils auront une suite favorable d'ailleurs c'est ce que je souhaite donc n'abandonnez pas essayez d'être optimiste donc pour un projet comme ça croix jusqu'au bout croix jusqu'à la dernière minute croix donc imaginez vous même déjà en Belgique donc c'est ce qu'il faut faire imaginez vous même déjà dans l'avion imaginez vous déjà en Belgique imaginez vous dans votre université ou votre autre école des rêves imaginez vous en train de faire des études avec des personnes que vous n'avez jamais fréquenté imaginez vous dans un autre monde dans un autre contexte dans un autre environnement imaginez vous mettez vous ça dans la tête et continuez avec votre procédure sauf si maintenant c'est vraiment impossible soit financièrement soit les capacités physiques ne vous permettent plus de le faire mais tant qu'il y a la vie et espoir c'est ce que je tenais à dire dans cette vidéo et je tiens également à préciser que désormais pour être accompagné il faut être en possession de votre guide complet donc le guide complet c'est un contenu dans lequel j'explique ce qu'il faut faire de vous même étape par étape jusqu'à l'obtention de visa dans la description de cette vidéo cliquez sur guide complet et allez sur la plateforme procurez vous votre guide complet et vous aurez accès au groupe privé whatsapp vous aurez 3 à 30 minutes de coaching et voilà ensemble pour concrétiser votre projet de voyage sur ce je vous remercie et je vous souhaite beaucoup de courage et à très bientôt pour une autre vidéo Musique Musique Sous-titrage ST' 501